Bonjour, je m'appelle Mesouda, je suis une collègue de vie chez Amelis à Beaumont-sur-Oise et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une toilette tout-lits à une personnalité. La toilette tout-lits, c'est pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'autonomie. Je vais faire la toilette à sa place en respectant des gestes pour ma sécurité et la sécurité des bénéficiaires. On a besoin de bassines, savons, gants-serviettes pour les hauts de corps et gants-serviettes pour les bas de corps. Pour faire une aide à la toilette au lit, je mets les lits à mon niveau. Je baisse la barrière du lit et là on peut commencer la toilette. Je prends un gant mouillé, je lave les visages, les oreilles et les couilles. Je nettoie ensuite les torses, puis je continue avec les bras et les aisselles. Une fois que c'est fait, je sèche en tapotant en étant vigilant de bien essuyer sur les aisselles et sous la poitrine pour une femme. Une fois les torses nettoyés, il faut placer les bénéficiaires sur les côtés. J'ai fliché les jambes, j'ai basculé la personne avec la force des cuisses. Je peux commencer à nettoyer les dos. Une fois les dos nettoyés, je replace les bénéficiaires sur le dos. Je nettoie les cuisses, les jambes, les pieds. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à nettoyer les parties intimes. On commence par devant. Pensez à bien sécher pour éviter les infections. Comme pour les lavages de dos, on va basculer les bénéficiaires. Une fois sur le côté, je commence à nettoyer le derrière. Je remets ensuite la personne sur le dos. On remet une couche où on habit la personne. On a fait la toilette au lit. Faites attention à vous, à vos dos. Essayez de mettre toujours le lit à votre hauteur et gardez votre dos tout droit.